Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un élarde dans les tons rouges, un dégradé et un demi-stamping. Allez c'est parti ! Après avoir posé une base claire ou une base blanche, moi j'avais plus de blanc, je pose du liquide latex pour bien protéger ma peau et éviter le nettoyage. Je prends Saucy et Bordeaux de chez Picture Polish. Sur une éponge à maquillage, je fais mes deux bandes de couleurs et je n'hésite pas à faire se chevaucher les deux teintes. Je commence mon dégradé en tapotant. N'insistez pas trop, si vous sentez que ça commence à coller, vous arrêtez et vous refaites un deuxième passage en remettant du vernis. Me vaut en faire plusieurs sinon vous risquez d'avoir des petits morceaux d'éponge de collé à l'ongle. Et je continue jusqu'à ce que le dégradé me convienne et qu'il soit bien opaque. Quand le dégradé me convient, j'enlève le surplus avec un pic et je retire mon latex. Avec mon pinceau de nettoyage, celui-ci vient de chez What's Up Nail. Je nettoie ceux qui restent de vernis sur les contours. Je prends mon top coat à séchage rapide pour éviter d'attendre trop longtemps et mes vinyles en forme de French de chez What's Up Nail. Je l'applique au centre de l'ongle, j'appuie bien sur les bords pour pas que le vernis passe dessous. Je mets du latex d'un côté de l'ongle pour pas que le motif apparaisse sur celui-ci. Je prends ma plaque A001 de chez What's Up Nail et mon vernis blanc à stamping de chez Connade. J'ai choisi pour ce nail art une petite fleur que j'applique sur le côté libre de mon ongle. Ensuite il suffit de retirer le vinyle et le latex et de nettoyer ce qui a pu déborder. Avec mon pinceau fin de chez What's Up Nail et ma peinture acrylique noire, je fais un trait assez épais entre le motif et mon dégradé. Je prends mon top coat et je mets une bonne couche pour bien lisser le tout, faire briller ma manucure et la faire tenir plus longtemps. Et voilà le résultat ! J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très vite pour un nouveau nail art !